deux mois que stéphane 47 ans boîte à cause d'un genou douloureux donc en fait voilà tous les matins et on fait ça le petit moment sportif j'arrive pas à plier ma jambe complètement là ça me compresse super bien mais le problème c'est que ça me sert trop la jambe donc des fois ça gonfle ici ça gonfle en bas mais par contre en tout cas je sens plus mon genou et j'ai commencé à appeler vous pouvez voir c'est que des numéros différents que les murs différents tout ça c'est tous les robotologues ça répond pas ou sinon on n'a pas pu de nouveaux patients et après c'était laisser un message il y a aucun retour rien du tout c'est zéro zéro pointé après j'ai contacté l'hôpital appel appelle 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 toute la journée rien du tout j'y vais au culot et c'est là qu'on m'a dit ah ben nous on répond pas au téléphone vous savez mais avec le petit air bien fait ben je fais comment avec une urgence ah ben vous envoyez un mail au service rhumatologie de l'hôpital cinq semaines de délai stéphane se met alors à chercher beaucoup plus loin de chez lui il finit par obtenir un rendez vous en une semaine mais à 200 kilomètres c'est égal bon enchanté ben on est parti pour pour le mans pour alléger la facture cet intérimaire dans la logistique qui gagne 1500 euros par mois a préféré ne pas prendre sa propre voiture j'ai été obligé de poser deux jours donc à peu près 200 euros plus le covoiturage une trentaine d'euros plus la visite j'en suis à 280 euros au lieu d'une visite à 50 euros j'aurais pu faire à côté de chez moi de dépenser cette somme là je trouve ça inadmissible après deux heures de route le patient d'orléans c'est la première fois que j'avais un genou comme ça d'accord on voit très bien que là c'est plus grand que là regardez vous voyez là regardez le genou il est moins gonflé on voit les rotules là c'est gonflé stéphane souffre d'arthrose ça doit vous faire mal même la nuit si vous dormez pas la nuit s'il n'y a pas de nuit il n'y a pas de lendemain on va faire ce qu'on appelle une infiltration pour vous guérir on va faire attention vous allez voir ça va se passer très très bien ça fait un petit peu mal c'est un temps un petit peu désagréable mais vous allez voir vous allez être soulagé c'est fini monsieur ces patients voyageurs n'étonnent même plus le docteur ben géloun il y a on va dire 20% à peu près qui viennent à 30 minutes et plus d'une heure il y a au moins deux qui viennent de loi oui il manque en france plus de 6000 médecins à ce qu'ils n'ont pas plus seulement dans les campagnes maintenant aussi dans les villes moyennes et les grandes agglomérations notre santé est passée à la tente faut pas être malade aujourd'hui c'est le médecin au début des années 80 pour faire des économies le nombre de places en faculté de médecine est divisé par deux alors que la population augmente et vieillie le numerus clausus lui ne va plus bouger pendant 20 ans nous en payons aujourd'hui le prix 6 millions de français sans médecin traitant et qui parfois se soignent par eux mêmes comment vous faites pour savoir quel est le bon médicament d'autres dépendent de médecins convoyés en avion privé vous avez dit que ça ressemblait un petit peu à jesse vente sauf que l'avion est un peu plus petit ou de cabine de téléconsultation installée dans leur supermarché j'arrive pas j'arrive pas à lire une médecine parfois au rabais et des urgences de plus en plus débordés des malades qui patientent des jours entiers si ce délai avait été raccourci je pense que ma mère sera encore là aujourd'hui cherbourg 80 mille habitants 72 généralistes un ratio qui ne cesse de baisser des 7h30 tiens hop le couple mater est sur la brèche tous les deux généralistes ils suivent chacun 2100 patients plus du double de la moyenne nationale donc est ce que tu acceptes de suivre le fils de madame 22 ans un burn out oui d'accord carol leur secrétaire n'en prend de nouveau qu'à titre exceptionnel le carnet de rendez vous déborde déjà des journées de 12 heures pour chacun un patient toutes les 15 minutes j'ai 12 et demi sept donc ça c'est parfait alors il y en a bonjour les oreilles doudou voilà tu as été sage comme d'habitude ça va je déclenche pas de douleur 25 euros la consultation aucun dépassement d'honoraires à partir de midi 40 créneaux d'urgence remplis en une heure les prescriptions d'analyse se font même parfois distance gratuitement c'est pas coloré c'est pas plus qu'ils font c'est la réponse est comme quand il avait son inflexion urinaire je voulais qu'on fasse un petit contrôle quoi on est foncé mais pas de brûlure là vous avez presque fait vous même une petite consultation au téléphone en fait je voyais voir dire ça vite fait comme ça je peux aller après je peux demander au médecin s'il peut faire l'ordonnance il est au courant du pourquoi comme c'est juste un contrôle dans ce cas là c'est en général il me fait l'ordonnance et les gens viennent pas en consultation parce qu'il ya trop de monde mais il ya trop de monde oui mais on peut on peut pas se permettre de prendre des rendez vous pour une ordonnance alors que à côté de ça on va refuser des enfants qui ont 39 ou même des adultes qui ont la température 30 minutes de pause déjeuner au menu pâte réchauffée et paperasse des formalités qui les occupent en moyenne cinq heures par semaine à cherbourg les habitants souffrent d'un manque de généralistes mais aussi de spécialistes vous lui donne à quelle heure son médicament déjà calista a 10 ans regarde devant toi un petit peu le docteur mater a observé chez elle un retard de croissance 25 allez sur la boîte là bas oui tu es fermé de 25 allez pour comprendre il souhaite qu'elle voit un spécialiste introuvable à cherbourg c'est bon allez tu peux travailler et donc elle a repris un kilo depuis la dernière fois toujours en dessous donc après il faut essayer de prendre un rendez-vous avec un pédiatre endocrinologue pour l'instant il n'y en a pas et donc sur quand ça fut c'est c'est docteur ribaud après il va falloir vous en remettre patience pour jessica la maman de calista c'est un parcours du combattant qui commence elle doit prendre rendez-vous et faire 250 kilomètres aller-retour mais calista souffre aussi d'un trouble de l'attention qu'il a handicap dans sa scolarité cet après-midi sa maman se lance en quête d'un autre spécialiste un ergothérapeute qui doit aider sa fille dans son apprentissage de l'écriture je coupe parce que ben quand on laisse des messages on rappelle pas elle n'existe plus alors voilà oui allo bonjour oui allo bonjour excusez-moi cinquième appel je vous appelle pour ça s'il est possible d'avoir un rendez vous pour effectuer un bilan sur une enfant de 10 ans s'il vous plaît alors oui le problème c'est que j'ai déjà une liste d'attente assez importante oui je me doute pas de rendez vous elle est inscrite sur liste d'attente ouais à peu près quand même plus de six mois alors on essaye de faire moi là j'ai pas du tout de notion qu'il ya beaucoup de monde devant vous d'accord ben je vous remercie bon courage à voir ça fait peur parce que c'est du temps de perdu et on se dit que quelques années en arrière c'était pas ça enfin on téléphonait on avait un rendez vous pratiquement aussitôt maintenant enfin on se demande où on va pour le couple et les sept enfants à la maison la galère continue aussi pour les soins les plus courants dans la manche il y a quatre fois moins de dentistes par habitant qu'à paris ici la plupart ne prennent plus de nouveaux patients en trois ans la famille de jessica n'a réussi à obtenir que trois rendez vous pour des rages de dents une fois on a une consultation par téléphone il a consulté ma fille par téléphone savoir si résister à la chaleur au froid au chaud quelle était la douleur entre 0 et 10 enfin un diagnostic par téléphone pour les habitants de cherbourg un diagnostic peut prendre des mois même en cas d'urgence florence 52 ans est elle aussi une patiente du couple mater en mai dernier elle commence à souffrir de vertiges quasi quotidien il ya des fois ça part voilà je pars comme ça et je me rattrape comme je peux quoi je peux je peux je peux je peux taper la tête là dessus de face ou même de derrière et faire le coup du lapin ou ce que vous voulez mais au bout de quelques semaines son médecin lui prescrit une irm du cerveau qui révèle un nodule une grosseur normale c'est la petite masse blanche qui est au milieu la première dame que j'avais eu elle m'a dit faut surtout pas que ça grossisse parce que ça va ça va écarter la fissure et là c'est très mauvais vous partez directement à l'hôpital vous ne posez pas de questions quoi c'est un nodule donc il faut vraiment consulter très vite bah j'ai appelé la secrétaire pour avoir un rendez vous elle m'a dit oh là là ça va pas être tout de suite ce sera pas dans l'année prochaine je dis mais non mais ça peut pas attendre vu ce qui est mis sur le compte rendu c'est pas possible les vertiges continue mais rien à faire le rendez vous avec la neurochirurgienne est programmé cinq mois plus tard à caen une très longue angoisse parce que c'est un cancer est ce que ça en est pas un qu'est ce que je fais ce que est ce que je dois me battre est ce que je dois me me suicider est ce que je dois faire enfin vous pensez à tous ces toutes ces choses là en janvier elle voit finalement la neurochirurgienne le nodule n'est pour l'instant pas dangereux mais il faut le surveiller les vertiges viendrait peut-être de l'oreille interne florence doit maintenant voir un orl son rendez vous est en mai prochain un an après les premiers symptômes à cherbourg pour 80 000 habitants il y a cinq dermatologues neuf ophtalmo et seulement un pédiatre au cabinet le couple mater suit donc 300 enfants bas âge donc ça lui fait à quel âge là là c'est la visite d'un mois bah non c'est que c'est bien le déshabiller chez pour moi ça me permet de voir comment il réagit et tout manger et ben à sacha j'espère s'il va pas vous faire pipi dessus cette fois abayé il a puissé très très bien ce sont un petit peu mes enfants tu es d'accord avec moi alors parfois mes enfants étaient un petit peu jaloux ils me disaient oui eux quand ils viennent te voir pour quelque chose ils ont tout de suite ils sont traités tout de suite moi il faut que il faut que j'attende et puis dit moi puisque c'est ça je veux prendre un rendez vous des sacrifices toujours plus grands yasmine suit 400 patients de plus qu'il y a dix ans souvent avec mon mari on se dit on devrait travailler un peu moins mais on va sacrifier alors qu'est-ce qu'on va pas prendre tous les malades qui ont besoin de nous le jour même voyez ce que je veux dire et je me dis c'est important qu'on soit là quand ils sont malades il y a deux ans cette cadence a fini par la submerger un jour je me suis mise à pleurer en fait je me suis mise à pleurer dans tous les bras de mes patients tous et c'est les patients qui m'ont qui prend dans les bras en disant mais madame à terre qu'est-ce qui vous arrive donc c'est vrai j'ai fait un burn out où je suis resté trois mois à l'on je à l'été des médecins trop peu nombreux mais aussi mal répartis dans l'hexagone plus présents sur les bords de la méditerranée et dans l'ouest les disparités sont telles que certaines villes sinistrées prennent des mesures radicales le jour se lève à côté de dijon le docteur serge douvier gynécologue part en consultation quelques minutes de route pour rejoindre l'aéroport régional bon c'est riel tu vas te mettre dans le sens de la marche avec quatre autres médecins ils embarquent ce matin dans ce petit avion direction nevers à 180 km d'ici ça fait effectivement flying docteur on c'est un peu l'aventure il faut quand même reconnaître le côté très pratique 25 minutes on vient de nous annoncer à bord il y a pierre orthopédiste tom interne en médecine générale cyriel spécialiste de la procréation assistée et rémi médecin généraliste un aller-retour sur la journée chaque jeudi mise en place par l'hôpital de nevers sorte de convoi humanitaire au coeur du territoire français en voiture l'aller-retour leur aurait pris six heures bon c'était super et bravo pour l'atterrissage c'est impeccable l'hôpital est à cinq minutes de l'aéroport aujourd'hui serge va devoir réaliser plusieurs consultations et quatre opérations au bloc vous avez un petit programme chargé quand même ce matin pas fouet beaucoup plus que ce que j'avais cru tu sais pas où ils en sont au niveau du bloc ah oui j'imagine oui première patiente dix minutes d'intervention sous anesthésie générale depuis des années l'hôpital de nevers est en sous effectif chronique bon on a deux pincettes il faisait jusqu'ici appel à un des intérimaires pour combler la pénurie vous avez un spéculum ou pas mais ceux-ci peuvent coûter jusqu'à 3000 euros la journée c'est bon ça c'est une petite intervention la prochaine sera un peu plus délicate à 5400 euros l'aller-retour la solution de l'avion serait beaucoup moins cher selon la direction de l'hôpital bonjour alors comment allez-vous ça va pas trop mal non ça a été je trouve ça très bien de de ramener un peu de médecins chez nous parce que c'est un peu le désert en ce moment si ça peut permettre aux médecins qui opèrent de prendre l'avion donc d'être en meilleure forme de faire plus d'intervention dans la journée et du coup de soulager plus de gens je trouve ça bien dans la nièvre il y a deux fois moins de médecins que dans le reste de la france mais aujourd'hui il est aussi devenu difficile de se faire soigner dans les grandes agglomérations lyon 522000 habitants 638 généralistes un ratio autour de la moyenne nationale pourtant trois quartiers de la ville sont devenus des déserts médicaux il y a un an le seul généraliste du vergoin 1200 habitants est parti à la retraite il n'a toujours pas été remplacé voilà notre cabinet aurélie et valérie infirmières à domicile partager ses locaux avec lui là vous avez la salle d'attente et ici le cabinet du médecin voilà ici le médecin avait sa salle d'examen à 7 heures le matin il ouvrait son cabinet c'est un matin qui fonctionnait sans rendez vous donc la salle d'attente était pleine et prenez ses consultations à la suite et fermé le soir à 19h il y avait toujours du passage toujours et là du coup on arrive il ya personne voilà qui avait donné son oui depuis personne ne veut prendre sa place elle voulait faire que du mi temps et que c'était pas possible pour nous elles ont démarché cinq jeunes médecins aucun n'a donné suite médecin de toute façon les médecins ne veulent plus être en cabinet individuel il veut être ils veulent être à plusieurs en groupe ils veulent exercer leur profession mais veulent aussi avoir une vie de famille ouais je pense que aussi ça fait ça fait peur franchement à des jeunes je vous dis enfin 1200 habitants il ya plus de médecins il faut tout reprendre à zéro ouais ça fait peur aurélie en est réduite à bricoler et même parfois à travailler en dehors des clous bonjour ça va bon alors comment vous vous sentez aujourd'hui je vais bien robert roux 85 ans est atteint de neuropathie ça veut dire que le traitement est efficace je suis un malade en mode santé après le départ du médecin robert a réussi à en retrouver un en dehors du quartier mais il ne consulte pas à domicile et cet ancien policier a beaucoup de mal à se déplacer il y a deux semaines c'est aurélie qui a dû gérer sa dernière crise je suis arrivé chez monsieur roux et j'ai trouvé qu'il avait beaucoup plus d'œdème au niveau des jambes que d'habitude qui respirait pas très bien et du coup j'ai appelé son médecin donc elle m'a prescrit un bilan sanguin du coup que j'ai fait tout de suite et elle m'a dit d'augmenter les médicaments ce qu'il faut rappeler quand même c'est qu'une infirmière on fait les soins sur prescription mais sur prescription papier avec notre prescription sous les yeux les prescriptions téléphoniques on devrait pas le faire parce que sinon c'est risqué pour vous complètement qui dit que l'infirmière a fait ça mais moi qui me prouve que le médecin m'a dit de le faire personne robert devra finalement patienter huit jours avant de se faire ausculter par son docteur un jour ou l'autre il y aura la catastrophe c'est sûr les infirmières se débrouillent les patients aussi la voisine n'a pas retrouvé de médecin traitant bonjour samira vient de passer trois mois avec une oreille douloureuse pour elle et ses cinq enfants désormais il n'y a plus que l'auto médication voilà ma pharmacie c'est pour le nez il ya de la bétadine du doliprane c'est pour ma petite fille comment vous faites pour savoir quel est le bon médicament je prends la notice je lis la notice c'est quoi si c'est bon c'est pas bon c'est pour cas c'est pour quelle maladie mais bon comme je sais que je m'amuse pas à tout lire je prends d'oliprane je prends du sirop et puis c'est tout on n'en parle plus mais si un jour vous avez une maladie de grave bah je sais pas je fais je laisse fait je laisse passer ça passera bah oui mais on a décorger pas vous avez pas le choix on a pas de médecin on fait quand même un mot à lyon pour certains tout repose désormais sur les épaules de sos médecins il y à 22 ans à ses débuts stéphane chaumienne intervenait surtout sur les épidémies de saison et les petites urgences son quotidien a bien changé il commence maintenant y avoir des personnes âgées qui nous appellent pour venir au domicile parce que le médecin traitant soit ils n'ont plus soit il a pris sa retraite il n'y a pas de remplaçant oui ou bien qu'il soit malade et parfois on est obligé de se déplacer au domicile pour faire du renouvellement d'ordonnance donc ça c'est vraiment quelque chose qui il ya quelques années n'existait absolument pas oui c'est le médecin oui d'accord merci un rôle de médecin traitant auprès de patients laissés pour compte bonjour madame nord dites moi qu'est ce qui vous arrive périne craste 82 ans n'arrive plus à joindre son généraliste qui lui a prescrit un traitement contre une infection urinaire il y a deux semaines le 7 janvier il avait mis les antibiotiques c'était l'enfer le docteur tout de suite avec c'était ça c'était je vérifie votre température périne a fait des analyses elle n'est pas encore guérie il ya toujours une bactérie dans vos urines madame elle a besoin d'une nouvelle ordonnance c'est celui ci donc il est bien mais son médecin ne peut pas la recevoir avant une semaine quand on voit des coups de fil comme ça des réponses comme ça tous pressés c'est le désarroi complet stéphane passe désormais ses journées a assuré le service après vente de ses confrères débordés bonjour bonjour madame jeanne pétrasse n'a pas pu obtenir de rendez vous avant trois semaines les jambes elles sont tout le temps gonflé comme ça la madame parce que plein de dos là sur les gens les symptômes de cette femme de 79 ans sont pourtant alarmants vérifié aujourd'hui 38 38 vous vous sentez soufflé actuellement oui je vous faire une échographie madame on va regarder votre poumon là il ya de l'eau dans les poumons manifestement vous avez une pneumopathie madame ouais ouais je vais appeler à l'hôpital à saint joseph pour les prévenir puis je vais vous appeler l'ambulance je vous envoie ses coordonnées si vous pouvez la transporter sous oxygène elle a une sate qui est un peu limite à 91 92 vous la met à deux trois litres minute ok si elle avait entendu c'est quoi les risques il ya une décompensation cardiaque donc c'est de faire un oedème aigu du poumon ou un choc sceptique sur une affection pulmonaire ça peut être mortel oui ça peut jeanne passera une semaine à l'hôpital où les urgences deviennent le déversoir des patients en mal de médecin argenteuil en banlieue parisienne 110 mille habitants seulement 47 généralistes un ratio trois fois inférieur à la moyenne nationale ce lundi aux urgences du centre hospitalier c'est l'embouteillage six ambulances à l'entrée du secteur couché réservé aux patients en brancard ensuite je t'écoute derrière la porte tiffany infirmière doit gérer ce pic d'arrivée alors le gros problème c'est que je n'ai plus de brancard donc va falloir que tu patientes la dame à l'intérieur que je dois trier et constanté et alors son fils il est mineur et aucun des deux parle français écoute mêle moi sur une chaise et après je vais le réévaluer je vois si c'est un bancaire ou pas priorité du matin marcel amené par les pompiers chez lui il a fait une lourde chute les soignants suspectent un traumatisme crânien ça fait mal l'épaule monsieur oui beaucoup beaucoup l'homme à 89 ans ça fait mal pas question d'attendre pour commencer les soins en dessous il est hyper gonflé donc je récapitule vous êtes tombé dans les escaliers oui voilà je montais mes courses j'ai dû faire un faux pas j'ai pas eu le temps de me rattraper les escaliers ils sont en quoi en bois en ciment en ciment en béton oui et vous avez aussi une plaie ici du fond vous êtes pas raté hein vous avez fait les choses encore il va être en charge dans les cinq minutes là là il faut que je me dépêche l'installe et ça ça va aller très vite en fait on va l'installer monsieur en box au box 3 tu peux l'emmener s'il te plaît dans les couloirs huit patients en brancard attendent d'être pris en charge à l'entrée du service un autre embouteillage devant ce qu'on appelle l'accueil debout sur 100 mille passages aux urgences par an 40 mille relèvent ici de la médecine générale martial tapissier souffre de l'épaule il ne peut plus travailler et n'a pas trouvé de consultation en médecine de ville parce que je n'ai vraiment pas une gaieté de coeur venu aux urgences pour une tondinite je pense qu'il y a des choses plus importantes que ça mais là non voilà je me trouve là ces derniers mois les patients échoués ici faute de généralistes sont si nombreux que l'hôpital ne peut plus les accueillir dans ses murs vous suivez les traits rouges ça va vous emmener jusqu'à un petit bâtiment blanc vous allez voir le médecin pour martial direction le parking où ont été installés c'est préfabriqué en octobre dernier à l'intérieur une salle d'attente de 25 places lorinda 63 ans patiente depuis près d'une heure pour une éruption cutanée à l'épaule faut pas être malade aujourd'hui s'il nous arrive un pépin comme ça du jour au lendemain il ya plus il ya plus il ya plus que ça les urgences la retraité est reçue par l'un des quatre médecins agathe est interne c'est à dire étudiante en médecine mon fils m'a dit montre moi et ma belle fille m'a dit c'est un zona vous avez déjà eu la varicelle quand vous étiez jeune je pense que oui oui ah oui effectivement et ça c'est juste ici en rémission d'un cancer lorinda est fragile elle ne veut prendre aucun risque cela fait huit jours qu'elle souffre et j'ai mal ouais ça fait très mal j'ai appelé mon médecin traitant en possuie de la voir j'ai appelé ce médecin dès huit heures du matin je l'ai attendu d'accord je les appelle pour confirme pour savoir pourquoi ils sont pas venus on m'a dit que j'avais pas de rendez-vous on m'a raccroché au nez autour de martial d'être reçue par mayra urgentiste brésilienne cette radio il aurait normalement dû la réaliser en ville dans un centre de radiologie malgré lui martial a mobilisé une urgentiste et une équipe de radiologues pour une simple tendinite afflux de patients et pénurie de médecins pour faire face l'hôpital recrute de plus en plus à l'étranger vous inquiétez pas vous êtes aux urgences vous avez convulsé malek est algérien formé dans son pays où il était généraliste ici les praticiens étrangers sont devenus majoritaires avant de pouvoir s'installer en libéral en france ils doivent exercer au moins trois ans à l'hôpital payé 2100 euros net par mois en début de carrière comme un interne leur nombre a doublé en 10 ans on va nettoyer d'abord on prend dans les photos après d'accord je vous envoie l'infirmière là tout de suite vous sentez que ça tourne d'accord ok vous avez mal quelque part là bah des fois j'ai mal dans le ventre d'accord un quotidien souvent harassant en pleine crise de nerfs cette dame atteinte de troubles psychiques nécessite l'intervention de huit soignants c'est le quotidien des urgences malheureusement cette pression malek s'y est habitué on est à 171 malades enregistrés à 16 heures exactement c'est pour nous c'est ça une accalmie mais parfois ça peut augmenter jusqu'à 380 400 et ça peut aller jusqu'à 450 dans les pics des pics comme en décembre dernier lors de la triple épidémie hivernale kovid gastro et grippe dans le val d'oise les services d'urgence se sont retrouvés débordés cela pourrait bien avoir eu de graves conséquences dans l'hôpital voisins d'aubonne pour moi c'est dur parce que la maman de marie pierre est décédé le 4 janvier dernier après avoir passé 44 heures aux urgences c'était une super maman quoi toujours dans la bienveillance dans toujours positive je l'appelais quatre cinq fois par jour je partais trois quatre fois en vacances avec elle tous les ans parce qu'il reste c'est le vide et l'incompréhension le 19 décembre sa maman josette résidente en ehpad de 83 ans est envoyée aux urgences elle a une tension faible et un manque d'oxygène ma mère arrive avec l'ambulance à 19 heures aux urgences de simone veille et moi je ne pourrais la rejoindre que à partir de 21 heures et là je retrouve ma mère dans un couloir en plein courant d'air avec donc sa chemise de nuit et puis juste un drage au table donc là tout de suite je m'adresse à un soignant pour lui demander mais est ce que vous auriez pas une couverture non on n'a pas donc moi quand j'avais une doudoune bah du coup je lui ai posé sur elle je demande aux soignants quand est-ce que ma mère sera vue par le médecin urgentiste on me répond qu'il ya beaucoup d'attentes aucune heure de passage prévu sa mère attendra 24 heures avant d'être vue par un urgentiste 24 heures pour être prise en charge dans un box pour faire tous les examens nécessaires et ensuite être remis dans un couloir en attente d'une place en médecine interne mais non c'est pas possible et ça sera un retour à l'epad c'était trop long bien trop long et je pense que si ce délai avait été raccourci je pense que ma mère sera encore là aujourd'hui à partir du moment où elle est revenue des urgences à l'epad elle a refusé de s'alimenter j'avais pour habitude de lui caresser le front là c'était non 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 enfin vraiment ça a été quelque chose de on voyait du traumatisme que qu'elle voulait plus quoi josette est décédé deux semaines après son passage aux urgences marie pierre a porté plainte contre l'hôpital et décidé de médiatiser son histoire elle est alors contactée par plusieurs personnes affirmant avoir vécu le même drame bonjour vous êtes bacta bacta enchanté bonjour enchanté marie pierre bacta a perdu son père de 75 ans suite à un passage aux urgences dans le même hôpital à la même période vous voulez je vous sers quelque chose un petit café un thé un petit thé à la menthe ça vous va au départ pourtant son papa ne présentait rien de très inquiétant son infirmière qui le suit pour faire ses injections d'insuline trouver qu'il avait un petit manque d'oxygène à la maison quand elle est venue faire son insuline donc ça c'était le mercredi 7 décembre le matin très tôt et donc en voyant son état qui respirait pas trop fin c'était pas top elle a préféré appeler les pompiers donc les pompiers sont arrivés en voyant le les dires de l'infirmière donc ils ont préféré quand même l'emmené aux urgences pour lui mettre un peu d'oxygène et qu'ils se remettent quoi il allait bien il est rentré avec les pompiers sur ses deux jambes son père va passer 36 heures seul aux urgences où sa famille dit n'avoir pas pu le voir puis il est transféré en gériatrie bata le retrouve inconscient et totalement déshydraté puis à pas donner à boire moi chez moi il était pas déshydraté mon père donc la déshydratation elle vient pas en cinq minutes donc pour moi oui non c'est je pense que si ça en était occupé correctement et si nous avait laissé en fait l'accès aux urgences excusez moi c'est une colère en fait son coma diabétique comme un diabétique c'est parce que bah il a eu l'insuline et qu'il a pas été nourri ou vice versa donc nous son diabète était très bien réglé à la maison il ya un cahier il est depuis qu'il a le diabète c'est un cahier tous les jours sont taux et notés il n'a pas eu de problème comme ça donc il suffit qu'ils mettent les pieds aux urgences pour que son état se dégrade en allait en 36 heures 36 heures en fait mon père s'est retrouvé endormi enfin il était déjà mort quoi finalement c'est hallucinant son père meurt deux semaines plus tard dans le service de gériatrie bata a aussi porté plainte contre l'hôpital qui a refusé nos demandes d'interview mais nous a répondu par mail malgré la mobilisation de nos équipes le temps d'attente aux urgences a été allongé sur cette période nous en sommes sincèrement désolé pour nos patients et leurs proches selon un syndicat d'urgentistes il y aurait eu 150 morts faute de soins dans les hôpitaux français au mois de décembre alors comment soulager les urgences montreuil 113 mille habitants 51 généralistes un ratio aussi bas que celui d'argenteuil dans cette ville de seine saint-denis on espère bien avoir trouvé la solution cette maison de santé ouverte il ya quatre mois l'une des plus grandes de france dans ses locaux 41 professionnels de santé en libéral échographiste ophtalmo orthodontiste l'objectif prodiguer tous les soins au même endroit et prendre en charge les petites urgences qui n'ont pas leur place à l'hôpital si possible en moins de deux heures bonjour monsieur qu'est ce qui guillaume il a mal à la main je vous fais pas mal c'est là vraiment que ça fait mal quand on frappe dans un poteau souvent c'est le poteau qui gagne ça vous avez remarqué voilà allo allo le scanner je peux vous faire monter un scanner de poignée pour les urgences merci donc c'est par là ascenseur ou les escaliers la main en avant position superman 10h07 scanner c'est plutôt qu'à gagner ou c'est bon 10h16 analyse des clichés ok donc là vous voyez votre fracture qui est juste ici là il ya aussi un petit arrachement osseux qui est associé ici le radiologue réserve des créneaux spéciaux pour les petites urgences donc c'est pas déplacé donc c'est un traitement qui va être par plâtre plâtré une heure et quart après son arrivée j'ai eu de la chance de prendre rendez vous ici ce docteur en sait quelque chose 10 ans aux urgences de créteil et paris à l'hôpital ils ont tellement de demandes et ils ont tellement d'examens à faire surtout les services que ce genre de délai est quasiment impossible à avoir et la plupart du temps les patients qui venaient comme ça aux urgences on leur disait fait un scanner en ville pour être sûr mais on le faisait pas sur place on n'avait pas le temps et pas la possibilité bon courage merci au revoir monsieur le paiement et l'administratif sont délégués à des assistants médicaux tout est pensé pour faire gagner du temps aux patients comme aux soignants grâce à cette organisation la maison de santé a réussi à attirer plus de 40 médecins dans cette zone qui en manque cruellement on a quatre dossiers aujourd'hui qu'on a déjà que thomas en fait m'envoyer donc j'aimerais surtout des jeunes une nouvelle génération à la recherche d'une autre manière d'exercer son métier des journées moins chargées un travail en équipe plus intéressant camille a 32 ans ce médecin généraliste sort de quatre ans en cabinet individuel une vie qui ne lui plaisait pas et vous il n'y avait pas de douleur qui allait dans les jambes la douleur elle restait localisée en bas ouais je vais quand même en discuter avec le radiologue qui a fait ici il peut se concentrer sur ses patients tarifs conventionnés 25 euros les racines nerveuses la gestion du personnel du matériel la paperasse qui épuise tant le couple de généralistes de cherbourg il n'en veut pas il n'y a pas à gérer toutes ces choses administratives par contre l'avantage d'être ici et cette structure là c'est que je reste libéral ça me coûte plus cher ici que si j'étais installé seul dans un cabinet donc ça se monnaie un peu mais mais oui pour moi la balance elle est elle est largement gagnante camille perçoit dix mille euros d'honoraires par mois mais il en reverse 30% à la structure il gagne donc un peu moins qu'un généraliste en cabinet mais il a plus de temps pour lui tous les soirs à 19h il peut aller chercher son fils de un an chez la nounou le jeune médecin travaille 40 heures par semaine contrairement à ses aînés il refuse de sacrifier sa vie personnelle j'ai une femme chef d'entreprise qui bosse beaucoup pour pas dire tout le temps et je suis assez organisé naturellement pour garder l'enfant et que ce soit pas une nounou jusqu'à ce qu'il soit couché qu'on rentre le soir une fois qu'il est couché certes j'adore mon travail mais oui j'ai besoin d'avoir du temps pour moi et pour voir ma famille en france maison et centres de santé se sont multipliés ces dernières années on en compte aujourd'hui plus de 2200 une médecine rationalisée mais qui vire parfois à la médecine d'abattage notamment dans le secteur dentaire dans la banlieue de dijon chloé 21 ans en a fait la douloureuse expérience dans un centre low cost ouvert en 2020 et qui a fermé en juin 2021 donc voilà c'est là qu'est le centre proxydentaire de chevigny saint sauveur donc l'endroit où j'ai eu en tout cas mais mon soin dentaire qui a très mal tourné c'était un cabinet qui proposait des soins très rapidement comparé aux autres soins aux autres cabinets dentaires de dijon à l'époque cette étudiante souffre de grosses douleurs au molaire et à une incisive selon elle la consultation a tourné au cauchemar durant plus de deux heures ils sont amusés en fait à tailler mes dents en bas qui était saine pour la plupart et ils ont fait de la mutilat de la mutilation volontaire en taillant des dents qui n'avait qui n'avait pas besoin dans ma tête je me suis dit j'aurais dû leur dire que non n'y toucher pas et tout parce que c'était pas ce que je voulais mais d'un côté je me suis dit qu'ils étaient professionnels donc ils savaient peut-être ce qu'ils faisaient deux jours après sa consultation le centre est fermé sur décision de l'agence régionale de santé qui dans un rapport met en cause proxydentaire acte de mutilation et de délabrement volontaire sur des dents saines et sans justification médicale manquement à la formation de certains personnels aux règles d'hygiène et de désinfection selon le dentiste qui a réalisé cette radio six mois plus tard proxydentaire aurait dévitalisé deux molaires et creusé une incisive alors que ses dents étaient peut-être saines comme chloé 73 patients ont déposé plainte contre l'enseigne bonjour chloé enchanté ils sont aujourd'hui réunis dans un collectif dirigé par romuald lui aussi victime en plus des mutilations il accuse proxydentaire d'avoir multiplié les soins de abusives je suppose quand t'as été chez proxydentaire ils t'ont soigné et ils t'ont passé aussi à des tartrages oui des tartrages polissage voilà donc c'est déjà d'office toutes les victimes qui ont été là bas ils ont tous fait un des tartrages tout ça parce que ça coûte 30 balles et ils se sont liés même si on n'avait pas besoin on va faire quand même des tartrages de la bouche des gens ils récupèrent ils récupèrent ils n'ont fait que ça donc la facture du jour où j'y étais donc avec tout le détail des soins qui m'a été facturée notamment on voit bien ici la radio panoramique une facture longue de deux pages les frais et tout qui m'ont été facturés donc les détartrages polissage des dents des soins réalisés sans devis préalable et donc toute la restauration donc des dents qui ont été ciblées selon eux en tout cinq prothèses une facture de 582 euros 98 pour chloé 192 euros 40 après le remboursement de la sécu selon le collectif des pratiques courantes chez procidentaires créé par un couvreur de métiers aujourd'hui mis en examen tout comme les six dentistes qui travaillent et pour lui dans son rapport l'agence régionale de santé dénonce un système de primes pour les pousser à réaliser un maximum de soins selon l'avocat du collectif certains salariés se seraient même improvisés dentistes c'est des centres qui ont été créés assez rapidement et dont la plupart des intervenants du centre proxydentaire était des personnes qui n'avaient pas les qualités requises au début ils étaient apparemment employés comme consultant comme assistant mais pourtant ils ont effectué des actes en bouche l'avocat de l'enseigne n'a pas souhaité répondre à nos questions quant à chloé elle devra débourser 1000 euros de sa poche pour réparer les dégâts des dérives sur fond de pénurie de praticiens une médecine au rabais pour les français les plus isolés chantonnets en vendée la communauté de communes compte 22000 habitants 7 généralistes un des ratios les plus faibles de france aron 13 ans est malade depuis hier soir alors sa mère kelly l'emmène au supermarché juste en face du photomaton dans cette boîte blanche une cabine de téléconsultation allez je vous laisse vous installer mise à disposition par la pharmacienne il y en a 3 dans la ville le premier le premier symptôme qui embêtant pour vous voilà ok alors vous pouvez mettre mais qu'il n'est pas disponible donc là on a un temps d'attente 10 à 20 minutes donc là on a le tensiomètre là on a l'autoscope et en fait cette caméra là elle est reliée au médecin comme s'il avait l'autoscope en main là c'est l'oxygène non oxygène du sang le doigt voilà impeccable parfait alors on vient pour monsieur parce qu'il a des maux de gorge des maux de tête mal au ventre du coup il a de la fièvre non montre avec ta main mais toi accroupi là la rigueur dans le bas du ventre évident je pense que c'est nécessaire je vais je vais mettre trois jours il est asthmatique non c'est pas de la ventoline c'est reculer un peu je vois je vois rien j'arrive pas j'arrive pas normalement c'est le serétide c'est que là ils ont mis le générique le docteur sernovitch est à 1000 km de là chez lui dans le var à 79 ans il est sorti de sa retraite salarié du groupe qui propose la cabine c'est quoi les limites selon vous de cet exercice moi ça fait 50 ans que je suis de la médecine donc je crois que je sais très bien les moments où je peux dire aux gens ça je ne peux pas je peux pas lui palper le ventre moi je dis je passe la main et je fais pas je ne prends pas de décision merci beaucoup bonne journée à vous au revoir la consultation est à 25 euros alors du coup l'ordonnance arrive directement chez delphine la pharmacienne loue la cabine 390 euros par mois la société lui reverse un euro par consultation une petite centaine de patients vient chaque mois c'est vrai que ça manque de contact humain mais en attendant on est quand même suivi médicalement on peut si on a problème y aller j'espère pas tout de suite depuis novembre un autre acte médical et sous traité dans la pharmacie de delphine elle faisait déjà les vaccins contre la grippe et le co vide allez j'ai les mains froides ça ira allez on y va une réforme lui permet désormais d'injecter les 11 vaccins obligatoires je vous garde une petite dizaine de minutes après vous savez comme d'habitude où ce qu'on veut c'est que ça désenclave juste les cabinets médicaux pour qu'ils puissent recevoir après plus facilement parce que mine de rien la vaccination ça prend du temps voilà est ce qu'il ya pas un risque de banaliser ces gestes médicaux non 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 on a la chance d'être extrêmement bien formé en france donc la banalisation des soins non des médecins qui ne voient plus ne connaissent plus leurs patients pour le docteur vogiesco ce n'est plus de la médecine bon en tout cas ça a quand même bien diminué depuis la dernière fois là j'ai pu démangeaisons d'accord j'ai que la plaque quelquefois c'est plus rouge que ça quelques fois c'est complètement parti il est l'un des derniers médecins de famille du coin celui de reine claude et aussi de son mari alors dites moi il en est où il en est où bon il a refait un malaise une rectoragie la semaine dernière il allait mieux d'accord plus de saignement et c'est reparti du coup vous le moral ça va comment bah ça va parce que je suis costaud mais j'aime pas le laisser vous surveillez tout le temps comme comme le lait sur le feu ça c'est c'est compliqué c'est ce que je fais il faut que vous preniez soin de vous sinon je vous le dis vous n'allez pas y arriver et j'envoie régulièrement des gens qui vont droit dans le mur comme ça d'accord d'accord donc c'est pas compliqué vous prenez je pas le dimanche matin ou le samedi matin ou n'importe quel jour de la semaine une demi journée vous faites ce qui vous plaît s'il y avait pas tout le contexte moi je pourrais vous faire une ordonnance de six mois on pourrait continuer comme ça mais je préfère vous voir un peu plus régulièrement si ça vous va je pense que je pense que c'est mieux on pourrait se dire le renouvellement d'ordonnance là il a été très simple donc en fait une infirmière aurait pu le faire mais justement c'est grâce à ce genre de consultation qu'on peut aborder des problèmes qui sont beaucoup plus profond et très impactant pour la santé depuis 2016 l'état offre 60 mille euros aux praticiens qui acceptent de s'installer dans les zones classées prioritaires selon le ministère de la santé le nombre de médecins en france n'augmentera pas avant 2030